et coucou c'est aïolos davy j'espère que vous allez bien et c'est reparti allez on va aller on va faire une petite vidéo de la suite du dead boxing du coup des boîtes de dragon ball super card game il y a eu des trucs plutôt sympa alors là on n'a plus de cartes vraiment rares c'était des cartes qui sont un peu dans des starter packs et un peu des voilà des decks comme on dit quand on appelle ça ça m'a beaucoup rappelé mon enfance et ben écoutez qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a on a du coup les cartes promotionnelles donc ces cartes promotionnelles qui vont aller directement dans le classeur donc on a donc du coup kefla donc l'espèce de super saiyan de dragon ball super ensuite on a sangoku forme ultime avec l'ultra instinct qui est très joli et donc la gogetta danse agile bon alors c'est joli parce qu'elle espèce de prisme mais par contre le dessin de gogetta est moyen mais c'est plutôt pas mal voilà on va le mettre là ensuite effectivement il est starter pack donc dans ces starter pack ben j'ai juste déballé j'ai rien regardé d'accord mais j'ai vu des trucs plutôt sympa notamment pour ma collection de piccolo allez on y va ah ouais celle-ci est plutôt plutôt jolie donc piccolo junior avènement du mal donc c'est st dites moi si je dis une bêtise en commentaire je crois que ça veut dire starter ça veut dire que c'est dans les starter pack et j'en ai une autre avec piccolo daimao seigneur de la terreur qui est magnifique ensuite on va aller vite alors c'est tout ça je vais garder ça pour piccolo ah bah vous voyez c'est la même en brillante en fait que j'ai ok hop ça c'est du namek en fait tout ce qui est namek ça m'intéresse ah je vais avoir plein de cartes piccolo c'est cool ça c'est cool ah ouais c'est du starter pack du coup donc on va garder ça ça c'est vraiment pour la collection d'endez saonel duo namek alors ça effectivement ce sont les namek de dragon ball super de mémoire c'est vrai alors ça c'est vraiment un starter pack en fait piccolo en gros en gros je pense qu'on peut jouer un oh magnifique 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 le sacrifice de piccolo elle n'est pas brillante dommage ouais c'est un starter pack je pense enfin du moins un deck un deck piccolo voilà donc ça par contre ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les laisser ensemble j'ai juste pris les cartes piccolo qui me plaisait parce que c'est celles qui vont aller dans le classeur voilà et ensuite à celle ci est magnifique je sais pas si je l'ai déjà je sais pas si c'est celle ci que j'ai donc je l'ai en double celle là c'est une carte éveil du roi végéta que j'ai en double elle est vraiment très belle et ça j'ai l'impression que c'est un starter pack saiyenne ah oui oui c'est ça en fait ça doit être un deck saiyenne donc là je vais le laisser dedans parce que du coup je l'ai déjà raditz végéta prince royal lui je vais le mettre dans un son que sympa quand même un goku dynastie du roi végéta kb saiyenne alors ça je l'ai en normal je vais peut-être la récupérer en mode brillant pareil celle ci je l'ai en mode normal et je les ai pas en mode brillant ici on a trunc comme ça je crois que qu'ils ont récupéré un ici on a sangoten pareil je l'ai mais je les pas en brillant pareil pour celui ci je pense que je vais les changer ici en la transposition c'est pareil je les pas en mode brillant ici pareil pas en mode brillant donc je vais juste les changer les cartes que j'ai eu le sangoten c'est pareil je l'ai déjà en mode classique dans mon classeur radis l'oppresseur c'est pareil je l'ai pas en mode brillant broly déni de l'espoir pareil je l'ai en mode normal ok donc en fait c'est pas mal du coup on peut faire des decks ça m'intéresse parce que pour jouer au jeu derrière ça va être intéressant elle envoie une qui est très très belle alors je pense que celle ci ont zéro valeur qu'on soit bien clair on a les deux je vais vous montrer mais elles sont super belles celle ci 1 les deux alors ça c'est sans goku super saiyan 4 et l'autre sans goku super saiyan 4 aussi allez on continue alors celle ci ne brille plus un du coin elle brille plus mais bon je vois toujours s'il y en a une qui est jolie donc ça on est en mode bardock on est en rasse alors attendez parce que moi ça m'intéresse quand même d'en avoir une de chaque dans mon classeur parce que moi c'est c'est surtout pour la collègue du coup surtout pour la collection que ça me plaît le sait ok celui-là je crois que je l'ai déjà et je les échangerai du coup je les échangerai tu veux du sans goku là il y en au fond ok sangwan sangwan le grand père de sangoku kamehameha x10 doit être super sympa à jouer elle est belle celle d'image déplacement instantané d'accord faut que je trouve des petits élastiques pour pouvoir les pouvoir les mettre les protéger et je veux pas qu'ils soient voilà allez on y va continue ouais celle-là je crois que je l'ai déjà c'est une éveil ouais je sais plus non je crois que je l'ai pas celle-là d'éveil chenron ça voilà sont toutes version oil comme ils appellent ça là donc version un peu pétrole droly sombre janem bagarre de l'ombre je les aime bien ouais je les prends parce que c'est il y a tous les méchants là en plus c'est sympa il y a slug aussi il y a dragon ball nébuleuse super sympa hop ici on a slug puissance effréné tout ça ça doit être du dragon ball héros je pense ouais ok tac donc ça c'est pareil et ici du coup on a vegeta unison de la furie donc pareil tout ça c'est alors ça c'est de l'ex on a des cartes spéciales du coup topo ouais sympa ça là vermund le clown de dragon ball super pareil un peu un peu pétroler ok dispo j'aurais bien voulu un jiren quoi ah il y a un jiren alors c'est pas jiren mais c'est point de lame et voilà les amis on a fait le tour de ce pack donc maintenant ben voilà me reste à ranger toutes les cartes parce qu'effectivement j'en ai quand même récupéré pas mal il y en a des très très sympa des très jolies donc voilà tout ça ça va aller de façon dans mon dans mon classeur puisque effectivement toutes celles qui sont brillantes ou rares ben je les récupère du coup et les autres ben voilà les autres elles vont elles vont aller elles vont aller dans une boîte elles vont être bien rangées histoire qu'on qu'elle s'abîme pas et voilà on verra on verra et quand je vais commencer à jouer avec le petit avec mon fils ben je vous dirai un peu ce qu'il en est et comment on s'est débrouillé et puis quand je ferai des ouvertures de cartes si ça vous plaît ben j'en ferai de temps en temps avec vous parce que l'important en fait le plus important là dedans c'est d'ouvrir les boosters ça va être d'ouvrir les boosters parce que parce que c'est là où on peut avoir des cartes un peu spéciales et des cartes un peu sympa voilà les amis petite vidéo complémentaire à celle qu'on a fait la dernière fois mais où je prends beaucoup de plaisir à faire cette ouverture j'adore ça fait des surprises c'est super sympa c'est pour ça que je veux pas mettre beaucoup d'argent dedans pourquoi parce que tout simplement après je pense que le plaisir il s'envole quoi si on met trop d'argent si on fait ça pour l'argent derrière la passion elle s'envole donc je veux m'acheter un paquet de temps en temps et puis j'en ouvrirai quand j'en aurai 4 5 6 voilà où j'aurai 4 5 6 cartes comme ça de côté et prochaine vidéo si ça vous plaît on fera une petite vidéo pour savoir quelles sont les cartes les plus chères et les plus recherchées à bientôt c'est Tyros Déby et je vous dis à très bientôt 4 5 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 6 5 5 6 4 6 6 6 6 6 6 7 6 6